Assalamu alaikum wa rahmatullah, bonjour tout le monde, comment ça va ? Écoutez, aujourd'hui nous allons découvrir une nouvelle leçon de grammaire concernant la phrase. Alors on va découvrir déjà c'est quoi une phrase et comment on peut l'identifier, on peut trouver des phrases correctes et par la suite comment on peut écrire des phrases, d'accord ? Alors pour commencer, je vais vous montrer quelques mots, alors dans cet ordre, en désordre, garçon, ballon, le, au, joue. Si je prononce les mots dans cet ordre, je ne comprends rien, d'accord ? Mais attendez, on va s'amuser, on va changer l'ordre, je vais mettre les mots dans un autre ordre. Alors, garçon ici, le, au début, ballon à la fin, joue et ainsi de suite. Et regardez une image qui apparaît. Ah, attendez, on va lire maintenant les mots dans cet ordre. Le garçon joue au ballon. Ah, écoutez, là on comprend quelque chose. Tout à l'heure, les mots étaient en désordre. Voilà, garçon, ballon, le, au, joue. Enfin, chaque mot on peut comprendre, mais ensemble, ça n'a pas de sens. Par contre, quand on a mis les mots en ordre comme ça, le, garçon, joue au ballon, alors écoutez les enfants, nous avons formé une phrase. Ah, d'accord ! Alors, c'est la première règle à retenir, la phrase, on la forme avec des mots. Et les mots sont en ordre, d'accord ? Donc, première règle, la phrase, c'est une suite de mots en ordre. Et n'oubliez pas, elle a un sens. Ça veut dire, je vais mettre les mots en ordre pour donner un sens. Ça, c'est une phrase. D'accord ? Donc, retenez bien ça, la phrase est une suite de mots en ordre qui a un sens. Est-ce que c'est tout ? Non, on n'a pas encore fini, il y a deux autres règles à ne pas oublier par rapport à la phrase. On va les découvrir ensemble. Donc, je prends la même phrase, regardez, la même image. Regardez, on a mis les mots, un qui suit l'autre, en ordre. Et si je lis cette suite de mots, je comprends le sens. Le garçon joue au ballon. Donc, c'est une phrase. Mais ce n'est pas tout. On va regarder, observer bien le début. Regardez au début, qu'est-ce qu'on a ? On a à être L en majuscule. Ah ! Alors ici, la phrase commence par la majuscule. Très bien. Ça, c'est la deuxième règle. Retenez, pardon ça, toutes les phrases commencent par la majuscule. N'oubliez jamais ça, les enfants, d'accord ? La phrase commence par la majuscule. C'est tout ? Non. Observons, regardez à la fin de la phrase. Ah, il y a un point. D'accord. Donc, la phrase commence par la majuscule et se termine par un point. Ah, et ça, il ne faut pas l'oublier non plus, d'accord ? Ici, nous avons un point simple. Est-ce que dans les textes, on trouve toujours des points ? Il y a d'autres points, les enfants. Regardez, par exemple. Ici, je vais poser une question. Tu aimes jouer au ballon ? Regardez, j'ai pris le mot « tu » après « aime », après le mot « jouer » au ballon. C'est une suite de mots, d'accord ? Une suite de mots. Est-ce qu'on comprend quelque chose ? On va lire. Tu aimes jouer au ballon ? Oui, cette phrase a un sens. Très bien. Ça, c'est la règle 1. Deuxième règle, la première lettre de la phrase. Regardez, est-ce qu'il a la majuscule ? Très bien. C'est correct. Et c'est tout ? Non, la fin de la phrase. À la fin de la phrase, on doit trouver un point. Tout à l'heure, on a trouvé un point simple. Mais ici, il y a un point d'interrogation. Pourquoi on a mis le point d'interrogation ? Parce que c'est une question. Très bien. Très bien. Passons à l'exemple suivant. Ah, regardez une fleur dans l'image. Quelle jolie fleur ! Quelle jolie fleur ! Très bien. On a parlé suite de mots. Ici, on a trois mots. Les enfants, retenez bien ça. On va voir un exemple tout à l'heure. On peut trouver des phrases avec un seul mot. C'est bizarre ça. Oui, mais ça existe. D'accord. Je vais vous montrer tout à l'heure une phrase avec un seul mot. Toujours, il faut vérifier la majuscule. La première lettre en majuscule. À la fin de la phrase, on doit trouver un point. On a trouvé tout à l'heure, on a vu un point simple. Après, un point d'interrogation quand c'est une question. Ici, nous avons un point d'exclamation. On va remarquer. Regardez au début. Il y a la majuscule. À la fin, il y a un point d'exclamation. D'accord ? Au cours des prochaines vidéos, des prochaines leçons, on va découvrir quand on met un point d'interrogation. Enfin, un point d'exclamation. D'accord ? Vous allez découvrir aussi au cours des prochaines années. D'accord ? Alors, cette phrase est correcte. On a dit, elle a un sens. Elle commence par la majuscule et se termine par un point. Ici, c'est un point d'exclamation. Alors, un autre exemple. Regardez. Des mots qui se suivent. C'est une suite de mots. Les phrases se forment en mettant des mots l'un à côté de l'autre. D'accord ? Enfin, l'un qui suit l'autre. D'accord ? Alors, c'est bien de faire du sport. C'est bien de faire du sport. Je comprends. Très bien. La phrase, cette suite de mots, a un sens. Et regardez, deuxième règle. C'est la majuscule. Il y a la majuscule au début de cette phrase. Et à la fin, il n'y a pas de point simple, ni de point d'interrogation, ni de point d'exclamation. Mais ici, il y a trois points de suspension. D'accord ? Très bien. Donc, ce sont les règles pour la phrase des enfants. Qu'est-ce qu'on a dit ? La phrase, déjà, c'est quoi ? C'est une suite de mots en ordre qui a un sens. On comprend quand on lit cette suite de mots. D'accord ? On comprend quelque chose. Elle nous donne des informations, une question. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a dit encore ? Elle commence toujours par la majuscule et se termine par un point. Que ce soit un point simple, un point d'interrogation, un point d'exclamation ou trois points de suspension. D'accord ? C'est clair ? Écoutez, on va vérifier ensemble. On va faire un exercice. D'accord ? Enfin, je vais vous montrer trois phrases. Et on va vérifier ensemble si ces phrases sont correctes. D'accord ? Alors, attendez. Pour vérifier une phrase correcte, je dois penser à quoi ? On doit penser à quoi ? Ah ! On doit penser à trois choses. Première chose, on va vérifier si la phrase commence par là. A majuscule. Regardez. La majuscule. Est-ce qu'il y a la majuscule ? Ah oui ! Observez bien. Regardez, il y a la J majuscule à être J. D'accord ? Donc, je mets une... Enfin, c'est correct. Il y a la majuscule. Cette règle est respectée. C'est tout ? Quelle est la deuxième règle pour la phrase ? J'ai oublié. Qui peut m'aider ? Ah ! J'entends de loin. Merci beaucoup. Ah ! On va vérifier le point. Est-ce que la phrase se termine par un point ? Alors, vérifions, observons. Ah ! Regardez, très bien. Il y a le point. Donc, la deuxième règle est respectée aussi. Et attendez, j'ai un trou de mémoire là. J'ai oublié la troisième règle. On a parlé de trois règles. La majuscule, le point à la fin. Et quoi encore ? Oh ! Ah ! Oui ! Le sens. Est-ce que la phrase a un sens ? Est-ce que cette suite de mots a un sens ? Est-ce qu'on comprend quelque chose ? Comment faire pour vérifier ? Et on va lire, d'accord ? J'aime aider mes amis. J'aime aider mes amis. Est-ce qu'on comprend cette phrase ? Ben oui ! Voilà, il nous donne des informations. J'aime aider mes amis, d'accord ? Alors, elle a un sens. Regardez les trois règles sans respecter. Elle commence par la majuscule, se termine par un point et elle a un sens. Donc, à votre avis, c'est une phrase correcte ou incorrecte ? Bien sûr, c'est une phrase correcte parce qu'elle a respecté les trois règles. Vérifiez ensuite la deuxième phrase. Alors, la phrase suivante, on ne va pas la lire. On va commencer par la première règle, la majuscule. Regardez ce qu'il y a à la majuscule. Oui, il y a la lettre L en majuscule. Deuxième règle, le point. Le point. Attendez, mais il n'y a pas ici de point simple. Ah oui, on a dit, ça peut être un point simple, un point d'interrogation, un point d'exclamation, trois points de suspension. Il y a le point à la fin ici, c'est le point d'interrogation. Et la troisième règle, j'oublie toujours la troisième règle. Qu'est-ce qu'on a dit ? Ah, cette suite de mots, est-ce qu'elle a un sens ? Est-ce qu'elle a un sens ? Alors, on va vérifier. Pour vérifier ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va lire cette suite de mots. D'accord ? On va lire, alors. La efface maîtresse tableau le... Ah ! Attendez, je vais relire encore une fois. La efface maîtresse tableau le... Écoutez, je ne comprends rien. Oh ! Elle n'a pas de sens. C'est n'importe quoi, ça, cette phrase. Les mots ne sont pas en ordre. D'accord ? On peut dire autrement, oui. On peut... Enfin, si j'inverse. La maîtresse efface le tableau, ça sera correct. Mais si la efface maîtresse tableau, le... Ça n'a pas de sens. Alors, c'est une phrase correcte ou incorrecte ? Bien sûr, ce n'est pas une phrase correcte. Elle est fausse, cette phrase. D'accord ? Il faut toujours vérifier ce qu'on écrit, les enfants. Alors, quand on écrit une phrase, on doit l'écrire correctement. D'accord ? Très bien. Un dernier exemple. Et regardez ici, ça sera une phrase. Regardez, on a une phrase avec un seul mot. Je vous en ai parlé un petit peu. Vous allez découvrir ça au cours des leçons. D'accord ? Mais ici, on peut écrire une phrase avec un seul mot. Regardez. Silence. Quand je dis silence, on comprend. D'accord ? Donc, toujours, on vérifie la première règle. La majuscule. Est-ce qu'il y a la majuscule au début ? Oui. On a la majuscule. C'est respecté. La deuxième règle, c'est le point. Il y a le point ici. Un point d'exclamation. Et la troisième règle, le sens. Quand je dis silence, on comprend. Donc, elle a un sens. Et c'est une phrase correcte. Très bien, les enfants. Écoutez, on fait un petit rappel. Donc, la phrase, déjà, c'est une suite de mots. D'accord ? On forme la phrase avec des mots. Et alors, il y a trois règles pour que la phrase soit correcte. La première règle, la phrase commence toujours par la majuscule. N'oubliez pas ça. D'accord ? La deuxième règle. La phrase se termine par un point. On a vu, il y a quatre points. Point simple. Point d'interrogation. Point d'exclamation. Pardon. Et trois points de suspension. Ce sont les points qu'on utilise le plus fréquemment. D'accord ? Il y a deux points aussi, mais bon, surtout pour finir la phrase, c'est point simple, point d'interrogation, d'exclamation ou trois points. D'accord ? Et la troisième règle, la suite de mots a un sens. D'accord ? Alors, si vous voulez écrire une phrase, une phrase qui est correcte, il ne faut pas oublier la majuscule au début, le point à la fin et que la phrase ait un sens. D'accord ? Très bien, les enfants, on arrive à la fin de la séance. Bravo, vous avez bien suivi. N'hésitez pas à chercher, à écrire des phrases correctes. Toujours vérifier les trois règles. Et on se dit à la prochaine séance. Prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada